... Chef Habib, merci de nous recevoir. Nous sommes là aujourd'hui en votre compagnie pour vous connaître un peu mieux, pour connaître votre parcours, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la sélection nationale Bocuse d'Or Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Chef Habib, quel est votre parcours dans la restauration et comment vous en êtes arrivé à concourir pour la sélection nationale Bocuse d'Or Sénégal ? Bonjour à tous, natif du Sénégal. Je suis né à Dakar, d'origine libanaise. Ça va faire aujourd'hui une trentaine d'années que je vis au Sénégal. Je suis rentré dans la restauration depuis 2005. Ça va faire depuis 2005 à aujourd'hui que je suis dans le métier de la restauration, dans la gastronomie française. J'ai fait mes études à Grégoire Ferrandi à Paris, dans le 6e arrondissement. Donc une formation de 3 ans, avec des stages dans des restaurants étoilés, dans des guides Michelin, afin de pouvoir regarder et voir le milieu de la cuisine en France et décider si oui ou non on est fait pour ce métier. Donc finalement, oui, je suis rentré dans ce métier jusqu'à aujourd'hui. Et je viens tout juste de découvrir au Sénégal l'arrivée du Bocuse d'Or par des réseaux sociaux, par le biais de personnes qui sont au courant. Et aujourd'hui, je me suis inscrit à ce concours afin de pouvoir challenger et m'exprimer dans ce métier qui est ma passion. Très bien, Chef Habib, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à la sélection nationale Bocuse d'Or Sénégal ? La première des choses est que j'ai voulu exprimer ma cuisine. Donc un concours est très important afin de s'exprimer déjà tout d'abord dans son métier et sans avoir peur de s'exprimer et de s'exprimer dans ses produits, dans ses origines aussi. Parce que la cuisine est liée par rapport aussi, pas seulement aux produits du terrain où vous travaillez, mais il y a vos origines qui viennent aussi. Vous avez le Sénégal, vous avez le Libanais et vous avez les produits du terroir sénégalais. Après aujourd'hui, si vous arrivez à fructifier ces trois, votre cuisine vous appartient à vous-même et elle vous est propre. Vous n'avez pas à aller sur une cuisine innovative et à copier certaines personnes, parce que finalement, elle vous représente vous-même. C'est à vous de la chercher, de la découvrir dans le pays où vous êtes. Très bien Habib. Donc aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous en tant que candidat et participant à la sélection nationale Bocuse d'or Sénégal ? Quels sont vos objectifs en tant que participants ? Quel est votre ressenti aujourd'hui pour les internautes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Mon objectif majeur aujourd'hui pour ce Bocuse n'est pas d'arriver ou de gagner ou d'arriver à un niveau de concours européen. Aujourd'hui, ce concours, pour moi, il représente seulement les limites du pays, c'est-à-dire du Sénégal. C'est d'arriver déjà dans notre pays à mettre en place culinairement l'éducation de la cuisine française au Sénégal. Aujourd'hui, nous pouvons aller sur tellement de produits du terrain, tellement d'innovations. Mais on a besoin aujourd'hui, tout d'abord, de mettre en place dans cette cuisine au Sénégal, une cuisine. Bien sûr, on va commencer par une cuisine saine. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas cuisiner si ce n'est pas sain. Ce qui me fait mal, et je veux dire, dans ce pays, c'est qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Et j'en parle avec le cœur plein, parce que je vois aujourd'hui tellement de personnes qui consomment des produits nocifs, mais qui ne savent pas les conséquences que cela peut amener à notre organisme. Que ce soit le sucre ou la matière grasse, elle est très prisée au Sénégal, pas seulement au Sénégal, mais dans tous les pays africains. Tant qu'on n'aura pas sensibilisé ces personnes-là, on aura toujours ce taux de mortalité dans les années à venir qui va venir par rapport à notre alimentation. Et qu'aujourd'hui, notre première, pour moi, l'alarme a sonné aujourd'hui, est de montrer aux gens le savoir, le bien manger. Chef Habib, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Où est-ce que vous travaillez actuellement, s'il vous plaît ? Depuis que je suis revenu de mes études en Europe et de mes formations et stages, je suis rentré sur Dakar et j'ai commencé dans le domicile, tout simplement, à la maison en privé. Et du domicile, ensuite, je suis arrivé à faire des ateliers culinaires pour enfants, pour adultes, et je suis rentré dans le consulting culinaire. Ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire trois ans, d'où j'ai ouvert ma société, qui s'appelle l'atelier du chef. Aujourd'hui, je veux partager ma cuisine et ma passion, et surtout partager la bonne base. C'est ce qui est le plus important. Très bien, en tout cas, on vous remercie, chef Habib. Bien évidemment, on vous souhaite bonne chance pour votre participation à la sélection nationale Bocuse d'Or Sénégal. On sera là pour vous suivre et vous encourager. Merci encore. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501